Vous écrivez qu'il y a aujourd'hui une véritable importance à ce que notre langue devienne le plus phonographique possible. Qu'est-ce qu'une langue phonographique ? Alors, phonographique, c'est un mot double dans lequel on entend phono qui parle du son et graphique qui parle de l'écrit. Donc, en fait, la phonographie, c'est le lien qui peut y avoir ou qui peut ne pas y avoir entre ce qu'on entend de la langue, les bruits de la langue, si on veut, et puis la façon dont on transcrit la langue. Si je prends le chinois, par exemple, ce n'est pas une langue phonographique parce qu'on entend des sons et quand on regarde les signes, on ne sait pas vraiment comment décoder. D'ailleurs, avec les mêmes signes, je crois qu'il y a des sons différents qui peuvent être donnés, d'un dialecte chinois à l'autre. Mais par l'écriture, par les signes, les chinois se comprennent. Dans les langues alphabétiques, c'est un peu différent parce que les lettres de l'alphabet sont des lettres qui indiquent des sons. Alors, il y a des voyelles, c'est la voix qui passe dans la gorge, A, E, I, O, U, plus les voyelles qui sont nasalisées, A, O, O, etc. Et puis, il y a les consonnes. Les consonnes, c'est des obstacles que les différents organes de la bouche mettent sur le passage de l'air, sur le passage des voyelles. Alors, si je dis, par exemple, apporté, on entend A et puis on ferme la bouche avec le P, ça fait un obstacle. Donc, c'est la combinaison de toutes ces choses-là, les voyelles et les consonnes, qui font que le langage est articulé. Tout le monde a les mêmes organes phonatoires, c'est-à-dire la même bouche, les mêmes laringues, etc. Alors, qu'est-ce qu'une langue phonographique ? Une langue phonographique, c'est une langue dans laquelle le lien entre l'oral, la langue parlée et la langue écrite, pour les langues alphabétiques, est le plus serré possible. Si, par exemple, j'écris T, O, pratiquement, on ne peut pas dire autre chose que T, O, vous voyez ? Ça, c'est phonographique. Le code est clair, là, si on veut. Mais, ce n'est pas toujours vrai. Si je prends le mot français oiseau, par exemple, un étranger qui voudrait savoir comment se prononce ce mot O, I, S, E, R, A, U, il serait bien embêté. Oiseau, c'est presque un idéogramme, parce qu'il n'y a aucun son, pratiquement, qui sort de ce qu'on voit écrit, il n'y a pratiquement rien qui se fait entendre. Même chose pour le mot anglais enouk, qui se prononce inaf. Inaf, ça veut dire assez. Avec des lettres, c'est presque des idéogrammes. Donc, plus l'écrit va correspondre à ce qui se dit, plus ça va être facile. C'est pour ça qu'au début, dans les méthodes de lecture, on utilise des mots relativement simples. Papa, qu'apporte, des choses très, très simples, qui sont le plus phonographiques possible. L'italien, on peut considérer que c'est une langue assez phonographique. Ce qui est écrit se prononce, quelque chose près. Le français n'est pas très phonographique. Alors, le breton, est-ce qu'il est phonographique tout le temps ? Non, sûrement pas, mais il est quelquefois phonographique aussi. Ça dépend des mots. On peut dire que des mots en erne, E-R-N, sont phonographiques, parce qu'il n'y a guère qu'une façon de les prononcer. Si je dis, par exemple, berne, un tas, un urbain, tout le monde dit berne. On peut guère dire autre chose que berne. Ce mot-là est phonographique. Ti est aussi phonographique, T-I, ça veut dire maison. Même si d'autres prononcent différemment, par exemple, dans le Morbihan, sur la côte, on dit teuil. Quand on voit un I, on prononce œil. Mais même si on peut dire teuil, le mot ti est quand même phonographique. Par contre, dans certains cas, disons que ce n'est pas toujours phonographique. En tout cas, ce n'est pas moyennement phonographique. Je m'explique. Si j'écris kinik, proposé, kinik, K-I-2-N-I-G, c'est phonographique pour la partie ouest de la zone bretonnante. Mais pour le Vente, ça ne correspond pas, parce que nous, on dit kanik. C'est écrit kinik, et nous, on dit kanik. Donc quand on voit écrit kinik, bien sûr, on va dire kinik. Donc ça, c'est un mot qui n'est pas phonographique pour nous. Il est phonographique pour la zone K-L-T, on va dire, Cornouaille-Léon-Épée-Trigor. Mais pour le Vente-Tain, il n'est pas phonographique. Alors, comment le rendre phonographique ? Là, justement, ça, c'était une proposition d'Albert Boucher. Il dit qu'il faudrait trouver une écriture intermédiaire entre kinik et kanik. Et l'écriture intermédiaire, ce n'est pas compliqué. C'est de mettre un E à la place du premier I. Kinik. Si on dit kanik, ce n'est pas plus difficile que de dire kinik, ça se rapproche de kanik. Et tout le monde s'y retrouve, à la limite. Parce qu'un E, ça peut virer au I si je le ferme, ou ça peut aller vers le A aussi si je l'ouvre davantage. C'est ce qui se passe dans le français femme, par exemple. Femme, c'est écrit avec un E, on dit femme. Là, on aurait un mot qui peut être considéré comme phonographique standard, on va dire. Ce n'est pas grave en soi, si je reviens au français ou à l'anglais, un oiseau ou bien inaf, là, ce n'est pas grave de les écrire comme on les écrit actuellement. Parce que les gens autour de vous, ils savent qu'on dit oiseau. Donc, si vous arrivez, vous dites, je ne sais pas quoi, ma oise a eu, les gens vont dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Puis ils vont comprendre, puis ils vont dire, maintenant, ça se prononce oiseau, puis la personne va apprendre vite. Vous savez qu'on dit oiseau. C'est pareil, si vous dites enouk, les gens disent, on ne dit pas enouk, on dit enaf. Le problème, c'est qu'en Breton, il n'y a plus d'environnement sonore, ou très, très peu. Il faut aller les chercher, il faut faire des stages, il faut, je ne sais pas, écouter la radio, la télé, vous savez qu'il y a quand même très peu d'émissions. Donc, ceux qui apprennent le Breton aujourd'hui, ils sont confrontés plutôt à l'écrit, beaucoup plus à l'écrit qu'à l'oral. Et donc, ils sont sujets à l'écrit, ils sont influencés par l'écrit. Si l'écrit est bien fait, il y a plein de mots qui sont bien faits en Breton. Attention, il reste quelques-uns à régler, mais la majorité sont écrits correctement. Si ce n'est pas écrit correctement, vous allez avoir des inflexions, des choses qui ne sont pas correctes. Si vous prononcez le Breton tel qu'il est écrit et n'arrive pas à le décoder correctement, ce n'est pas sûr que vous soyez corrigé par quelqu'un qui va vous dire, ah, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Parce que le Breton est devenu une langue confidentielle. Donc, il faut essayer de se rapprocher le plus possible d'un décodage logique qui va vous amener à la prononciation correcte. C'est ça l'histoire. Mais on ne peut pas le faire à tous les coups. À Naïc, par exemple, ou Soazic, on écrit avec un G normalement. Mais rappelez-vous, la prononciation du mot tout seul, Soazic, il se prononce K, c'est la prononciation correcte. Donc, il faut connaître la règle, il faut le savoir. Donc, de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à avoir une orthographe complètement phonographique en breton. Mais comment dire, il faut essayer de s'approcher le plus possible. Vous expliquez dans votre livre que la découverte de tous les mécanismes oraux de la langue bretonne en 1902 n'était pas encore bien connue et que ce manque de connaissance est à l'origine de ce que vous appelez une erreur dans l'écriture finale de certains mots qui rendent la phonographie de notre langue moins logique. Pouvez-vous l'expliquer ? Jusqu'à présent, dans l'orthographe Perune Vente, donc l'orthographe qui est utilisée maintenant, quand il y a un défaut, qui n'a pas été réglé, c'est la question des consonnes finales. Je vais prendre un mot pour ce dit évite. Et actuellement, c'est écrit E-V-I-T. Alors, on peut le prononcer un peu différemment. Nous, on dit évite, évite, etc. Bon, disons, en standard, c'est évite. Et on écrit avec un T final. Or, si on met ça en liaison, et souvent, il y a une liaison derrière, le T qui est écrit va devenir un D. Par exemple, si je dis pour les gens, évite en dut, si on lit tout ça, on va dire évite en dut. Le T de évite devient D. Or, on écrit un T. Alors, ou bien on connaît la règle et on n'est pas gêné par le T, mais si on ne connaît pas bien la règle, on va être influencé par le T parce qu'on a déjà le modèle du français petit enfant. Donc, si vous avez évite avec un T, vous allez appliquer la règle inconsciente. Petit enfant, évite en dut. Et c'est ce qu'on entend. Chez les nouveaux bretonnans, on entend la plupart du temps des liaisons à la française. Évite en dut. L'erreur vient d'une règle qui date de 1902 parce que c'est en 1902 qu'a été publiée la grammaire bretonne du dialecte de Vannes et les deux auteurs étaient bien embêtés pour traiter de la question de la consomme finale. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on écrit grand avec un D et petit avec un T ? Parce qu'on dit grandeur, on entend un D grandement. Et par contre, avec petit, on dit petitesse. Petitesse, on entend le T, on écrit petit avec un T. Grand, on entend grandeur, on entend le D, on écrit grand avec un D. Voilà la raison pour laquelle on écrit grand avec un D et petit avec un T. C'est pareil en breton. Donc, par exemple, si je prends le mot TAT qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui veut dire père, on dit TADOU, TADOU, c'est le pluriel, des pères, TADIC, ça peut vouloir dire papa, et on entend un D. TADELER, TADELESS, la paternité, on entend encore un D. Si on entend un T, par exemple, si je dis respect en breton, respect en français, c'est un T ou c'est un D à la fin ? On dit respecti, respecting, on entend un T, donc on écrit respect, E-T. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc là, il n'y avait pas de problème pour les noms. Mais, pour les adjectifs, les auteurs étaient très embêtés parce qu'il y avait deux possibilités. Si je prends l'adjectif BRASS, on entend un A long. Pour dire un petit peu grand, on dit BRASIC. I-G, mais je dis que, évidemment, à la fin, parce que si on fait là, c'est BRASIC. On entend un Z, BRASIC. Donc, on pourrait dire, BRASS, c'est écrit avec un Z. Oui, mais objection, on dit aussi BRASSAT, grandir, BRASSANT, le plus grand, BRASSOR, plus grand. Ah, bien embêté. Là, on entendait un S. Alors, comment il faut écrire avec un Z ou avec un S ? Les auteurs se sont renseignés, ils ont essayé de savoir en demandant à la fac de Rennes, au professeur qui était là-bas, et personne ne savait. En 1902, personne ne savait pourquoi on disait BRASIC et pourquoi on disait BRASSANT, BRASSOR. Quand on veut enseigner, il faut toujours simplifier. Alors, nos deux auteurs VANTE, comme ils voulaient simplifier l'enseignement, ils voulaient mettre une règle relativement simple sur laquelle on puisse s'appuyer pour aller plus loin. Et ils ont compté le nombre de fois où on entendait Z et le nombre de fois où on entendait S dans le mot BRASS. Avec un Z, il y avait trois mots. BRASSIC, BRASSESS, une femme enceinte, et puis BRASSENTÉ, la grandeur. Et avec S, il y en avait quatre. BRASSAT, qui veut dire grandir, BRASSANT, le plus grand, BRASSOR plus grand, et BRASSANT, quelle grande maison, BRASSANT d'une type. Donc, ils ont tranché. Et puisqu'il semble que dans les adjectifs, on entend plus souvent une consonne dure, eh bien, on va dire, dans les substantifs, les noms, on écrit la finale du mot selon la dérivation, et toutes les autres espèces de mots qui ne sont pas des substantifs, on va les écrire avec une consonne dure. on les écrit avec peut-être que ce cheveu. Si je prends douce, par exemple, ça veut dire doux. On dit doucique, on entend un SE. Eh bien, on écrit douce avec un S, et ça correspond à un OU, bref. Donc ça, c'est très logique. Douce, c'est avec un S. En revanche, rousse, ça veut dire roux. Rousse, on dit rousique. Donc, on entend un Z, et ce Z-là correspond au OU long. On dit rousse avec un OU long, et on dit douce avec un OU. Bref, douce, des OU S. Mais malheureusement, dans l'orthographe actuelle, on écrit douce avec un S, c'est d'accord ? Mais on écrit rousse avec un S aussi. Alors, on va dire rousse, mais on ne dit pas rousse, on dit rousse. Donc, il faut mettre un Z, d'autant plus qu'on dit rousique. Vous voyez ? À cette époque-là, ce n'était pas un problème en 1900, parce que tout le monde parlait breton. Donc, ce n'était pas trop grave d'écrire comme ci ou comme ça, puisque les gens savaient comment ça se prononçait. D'ailleurs, les gens n'écrivaient pas beaucoup, entre parenthèses. Mais on s'est rendu compte maintenant, j'avais fait mon étude là-dessus sur la thèse que j'avais faite en 2009, j'avais été interrogé plus de 200 élèves dans différents niveaux de classe, qu'en écrivant ÉVIT avec un T, quand c'était écrit avec un T, les élèves prononçaient un T à 60%. Si je faisais la même étude aujourd'hui, je suis sûr que l'augmentation serait encore pire. Et justement, ce que ne savaient pas les auteurs de la grammaire de 1902, c'est pourquoi est-ce qu'on dit ÉWIDON et pourquoi est-ce qu'on dit ÉWITI ? Il a fallu attendre 40 ans, entre 1900 et les années 40, pour que l'on connaisse la raison de cette différence de traitement de la finale. C'est le Shannon Fallhand qui a étudié le système constant antique du breton et a découvert l'influence du H. Alors, c'est facile à comprendre avec le mot ÉVIT, je vais expliquer. Si je dis pour L, L se dit en breton HI, HI, et on prononce le H normalement, eh bien, ÉWITI, le H fait que même si on écrit un D, ce D se prononce T, d'une façon automatique. ÉWITI, ÉWITI, c'est devenu ÉWITI, on n'écrit plus le H mais on écrit le T. Par contre, dans les autres suffixes, pour moi, ÉWIDON, ÉWIDING, ÉWIDOUT, etc., il n'y a pas de H, donc on entend le D, le D reste normal. Vous connaissez sans doute le plat KIKAFARSE, VIANDE ET FARSE, KIKAFARSE, on dit KIKAFARSE, or KIK, qui veut dire VIANDE, c'est écrit avec un G, donc quand il y a un durcissement, comme ça, c'est à cause d'un H, de même que nous, on dit aussi NO, SA, D, HETA, HET, tout le long de, HET, ça s'écrit H-E-D, mais on dit HETA, HET, c'est du même acabide. Alors justement, il y a 180, 200 suffixes, neutres en breton, et puis il y en a 9 qui durcissent la consonne finale, qui vont faire que ça va être toujours peu que ce cheveu qu'on va entendre devant eux. Alors quels sont ces 9 suffixes ? J'en ai déjà noté 3, c'est les 3 qu'on trouve dans les prépositions conjuguées, EWITI, donc c'est I, EWITON, il y avait un H dans le temps, et puis EWITÉ, ou EWITO. Alors EWITÉ, en pays pour l'aide, il est encore vivant parce qu'on dit EWITÉ, ça veut dire ils ou elles, au pluriel. EWITÉ, ils sont partis ou elles sont partis. Les 6 autres suffixes durcissants, donc qui commençaient, parce qu'on ne les écrit plus avec un R, mais ils commençaient avec un H, c'est A qui veut dire aller chercher. Par exemple, PESQUETTE, c'est avec un D, PESQUEDUS, c'est poissonneux, PESQUEDEN, c'est un poisson. Aller chercher des poissons, PESQUETTA, il y avait un H dans le temps. Vous avez BRASSAT, avec deux A, on n'entend que A, BRASSAT, mais un A long, à cause de ce suffixe durcissant qui avait un H, alors qu'on dit BRASSAT, n'oubliez pas. Vous avez BRASSANT, BRASSOR, donc AN et OR, ce sont aussi des suffixes, donc ça fait déjà 4, et vous avez en plus un exclamatif, si je dis par exemple, on a BRASSAT UNT, ED, qui est devenu AD, entre égores, il y avait aussi un H dans ce ED ou ce AD là, donc on dit BRASSAT ou BRASSAT. Et il y a un dernier qui va faire 6, c'est la mesure de longueur. Si je dis TROAT, nous on prononce TROAT en VENET, mais on écrit pareil, T-R-O-A-D, parce qu'on dit TROAT, on entend le D. Mais si je dis un pied de long, TROATAT, pour dire pouce, on dit MEUT, on dit MEUDIC, le petit pouce est MEUDIC, on entend un D, donc MEUD, M-E-U-D, mais on va dire un pouce de long, MEUTAT. Ça c'est intéressant, ces deux mots là, parce qu'en VENET, on ne dit pas MEUTAT, et on ne dit pas TROATAT, on dit encore MEUTÈT, TROATAT. Or, qu'est-ce que ça veut dire ça, MEUTÈT, TROATAT, ça veut dire MEUTÈT, pouce long, donc pouce de long, c'est la même signification qu'en français, et ce HEED là, c'est écrit H-E-D. MEUD avec un D, plus H-E-D, ça fait MEUTÈT, qui est devenu MEUTÈT. C'est comme POÈLE qui est devenu POÈLE en français, c'est pareil. Il y a eu la même transformation, le E va quelquefois, QUET QUAT, on trouve ça aussi. Et c'est pareil pour TROAT, TROATAT, HIIT, c'est devenu TROATAT, et TROATAT après. Donc ça, c'est encore l'influence du H. Il y a donc 9 suffixes qui vont toujours durcir. Avec eux, il y aura toujours POTOQUEUXE-C-E-FE-U. Donc si on écrit ÉVITE avec un D, on a plus de chances que les liaisons vont être faites à la bretonne. Je l'avais remarqué, quand j'écrivais une phrase avec ÉVITE avec un D, par exemple, les élèves disaient plus facilement ÉVITE en DUTE que si j'écrivais avec un T, ils disaient ÉVITE en DUTE. Et comme souvent, les professeurs, ils ont appris un peu comme ça aussi à la voix-vite, si on ne fait pas attention maintenant, on va avoir un breton extrêmement marqué par les règles du français. Il faut rectifier ça le plus vite possible parce que ça induit des erreurs pour les liaisons et puis pour le décodage, notamment des mots qui n'ont qu'une seule syllabe ou alors des mots qui sont accentués sur la dernière syllabe. On ne peut pas décoder la longueur de la voyelle. Par exemple, le mot BLOTE, il s'écrit comme ça actuellement, ça veut dire MOU. Et alors, comment est-ce qu'on le prononce ? Normalement, avec un T, on devrait dire BLOTE. Parce que si j'écris K-L-O-TE, qui veut dire un trou dans la berge d'une rivière, on dit CLOTE. CLOTE s'oppose à CLOTE, K-L-O-DE, qui veut dire la gloire. Donc K-L-O-DE se dit CLOTE, la gloire, et K-L-O-TE se prononce CLOTE et c'est un trou, un creux. Ça, ils sont bien écrits. On arrive à décoder devant un D, le O sera long, devant un T, le O sera bref. CLOTE, CLOTE. Mais si j'écris B-L-O-TE pour dire MOU, comment est-ce que je dois le prononcer ? Logiquement, je le prononce comme K-L-O-TE, puisque B-L-O-T, K-L-O-TE, ça va ensemble. K-L-O-TE se disant CLOTE, je prononce BLOTE, ben c'est faux. On prononce BLOTE. Donc, en écrivant les adjectifs selon la règle de 1902 avec une consonne dure, PE-TE-QUE, CE-JE-FEU, on arrive à ne pas pouvoir décoder correctement la longueur de la voyelle. Donc, on se trompe parce que c'est pas pareil. BLOTE, c'est MOU. La MIE du PIN qui est quelque chose de MOU, on dit BLOTE, C'est un D, normalement. Mais BLOTE, K-L-O-TOU, K-L-O-TOU, on voit ça à la poubelle. Donc, l'écrit a une influence très importante dans la mesure où on n'entend pas la langue dans l'environnement. Le breton est dans un cas particulier où on ne l'entend plus ou très très peu. Il faut vraiment aller le chercher. C'est difficile de lutter contre une influence si prédiente parce que le français est partout en Bretagne. il est partout et il est tout le temps. Le breton, c'est quand même une matière rare. Donc ça, on peut l'améliorer. Pensez-vous que les difficultés de compréhension qui se sont parfois créées entre bretonnant natif et bretonnant débutant sont en partie dues à l'insuffisance que constitue savoir écrire une langue sans suffisamment savoir la prononcer ? Alors, évidemment, quand on apprend à lire le breton et qu'on est proche de l'écrit, par exemple, si je dis brasé, on écrit éo. Et maintenant, les gens disent éo comme quand on salue quelqu'un, on dit éo avec deux syllabes éo. Mais normalement, il n'y avait qu'une syllabe, c'était éo. C'est comme si vous mettiez un W, vous voyez ? Éo. Il ne faut pas dire éo. Ça, c'est un truc qui vient de l'orthographe. Alors, moi, j'écris toujours éo parce que je sais comment ça se prononce. Mais quand j'enseigne, je dis, il n'y a qu'à dire é et puis point final, il n'y a qu'à dire brasé. Tout le monde comprend. d'avance. Mais bon, on ne peut pas avoir une langue complètement phonographique. C'est pratiquement impossible. C'est pour ça que la question des finales est importante. Il faudrait d'abord que l'écrit soit bien écrit et puis ensuite connaître les quatre règles. Si on connaît les quatre règles, là, on a déjà des garde-fous. Mais encore faut-il bien connaître ces règles-là, savoir comment les mettre en place. Parce que quand on se contente de lire, est-ce qu'on entend dans la tête les sons peut-être, mais est-ce qu'ils sont corrects ? On ne sait pas trop. Donc, il faut faire très attention. Vous souhaitez, Jean-Claude, apporter des modifications à l'écriture du breton unifié actuel, le peur une vente, pour qui certains les considèrent secondaires, voire inutiles et qui, pour d'autres, sont certainement inquiets de donner à nos adversaires jacobins de nouveaux arguments pour lutter contre notre langue. Je ne suis pas en capacité, moi, de juger de toutes ces considérations qui sont importantes, mais je souhaiterais que vous exprimiez les raisons pour lesquelles vous y portez une telle importance ? Moi, j'étais enseignant, donc c'est de là qu'est partie toute ma recherche pour le breton et que j'ai repris un peu de l'enseignement que j'avais reçu d'Albert Beauchieu parce que lui aussi était enseignant. Il connaissait les problèmes de transmission d'une langue et donc il a appliqué ça aux bretons et il a essayé de voir ce qui, dans l'orthographe du breton, était favorable ou était un obstacle. Ce qui était favorable, il faut le garder, bien entendu, et ce qui est obstacle, il faut essayer de gommer et trouver une amélioration. On n'est pas obligé de faire un système complètement différent. Moi, ce que je propose, et lui, il le faisait aussi, c'est d'améliorer l'existant. Alors, il y en a qui disent on ne touche pas à l'orthographe. C'est une chose sacrée, c'est un tabou, plus moyen de toucher à l'orthographe. C'est un outil, l'orthographe au final. Ce n'est pas autre chose qu'un outil et il faut que l'outil soit bien affûté. S'il n'est pas bien affûté, il ne coupe pas bien et donc on a des résultats qui ne sont pas à la hauteur. Pour les liaisons, par exemple, c'est net. S'il y a des choses à améliorer, on les améliore. Dans la mesure où ça va dans le bon sens, si on veut dire, que les gens comprennent, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on veut que les gens qui apprennent le breton soient aidés par l'orthographe à prononcer correctement Vous souhaitez également dans cette réforme, Jean-Claude, mieux intégrer le dialecte breton de Vannes lui permettant de trouver une place plus juste. Pouvez-vous nous expliquer un peu les quelques modifications que vous proposez et leurs buts ? Oui, en fait, il faut savoir que le Purune Vannes, son objectif, c'était d'intégrer le Vannes Thais puisque jusqu'en 1941, il y avait des... C'était surtout le KLT qui était, on va dire, unifié et restait donc le Vannes Thais. Alors, tout le monde était d'accord pour intégrer le Vannes Thais, y compris les Vannes Thais, mais ça avait été fait un peu rapidement, sans doute, et il restait des choses à voir, il reste toujours un certain nombre d'éléments qui auraient besoin d'être revus un peu et il n'y a pas de raison de ne pas mener la chose à son terme. Et Albert Boucher, justement, avait proposé pas mal de petites modifications concernant des mots. C'est surtout, d'ailleurs, concernant un certain nombre de mots, l'écriture des mots, parce que selon la façon dont on écrit les mots, on n'intègre ou on n'intègre pas différentes composantes du breton. Et dans certains cas, le Vannes Thais est exclu, si on veut, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui rappelle le Vannes Thais. Je vais donner juste quelques exemples, il y en a un peu plus dans le bouquin dont on parle. Par exemple, pour dire fini, on écrit jusqu'à présent échue, en peur une vente. D'ailleurs, c'est un mot qu'on trouve aussi en français, on dit à terme échue. Bon, échue, pourquoi pas, mais on pourrait très bien écrire d'une autre façon parce qu'en Vannes Thais, on dit achive. Donc, il y a deux différences. Il y a A à la place de E et il y a I à la place de U finale. Or, la forme très goroise, c'est achue. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas à ce moment-là la forme très goroise achue parce qu'elle est intermédiaire entre échue et achive puisqu'il n'y a plus qu'une seule différence. Voilà, par exemple, une façon d'intégrer le Vannes Thais. La forme achue, ce n'est pas du Vannes Thais, mais elle est plus proche du Vannes Thais que la forme échue. Il y a deux différences. Voilà. Et puis, on pourrait faire la même chose avec erue alors qu'on dit arue en Vannes Thais. Si on écrit arue, voilà, même chose pour kenique. Si on écrit kenique, tout le monde dit kenique. Les Vannes Thais commencent à dire kenique alors que normalement, on dit kenique en Vannes Thais. donc en écrivant kenique avec un E, on a déjà dit que le E peut aller ou bien à I si on le ferme ou bien à A, puisque même en français, on écrit F E 2 M E et on dit femme. Un E peut se prononcer A, même en français. Bon, il y a comme ça plusieurs mots que Boucher avait proposé de modifier pour intégrer le Vannes Thais. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas puisque le Peur une Vande, son objectif, quand même, il ne faut pas oublier, c'est bien l'unification de la langue bretonne, à savoir tous les dialectes et non pas seulement 3 sur les 4. Là, on pourrait dire que le Peur une Vande est bien Peur une Vande. Il manque encore aujourd'hui, on peut dire, quelques petits éléments à revoir. J'aimerais bien qu'un jour, on y arrive pour que les gens qui viennent enseigner dans le Vannes Thais, ils tiennent compte aussi par ces petites choses-là du Vannes Thais pour que les Vannes Thais s'y retrouvent. Voilà. Vous trouvez dommage de ne pas faire entrer dans les dictionnaires quelques mots d'origine française auparavant employés en breton lorsqu'ils permettent une différenciation efficace. Ne trouvez-vous pas là, outre l'utilité possible de ces mots, qu'il y a un risque de les voir employés de préférence au détriment de mots celtiques, comme par exemple, on peut le voir sur certains panneaux de circulation où Pilière a eu la préférence sur Peur une Vande pour dire pilier et Armée, préféré au mot lu, pour traduire le mot armée. Ne pensez-vous pas que l'emploi de ces mots d'origine française peut desservir notre langue ? Oui, alors là, c'est un réflexe breton qu'on peut peut-être comprendre parce que c'est vrai que depuis longtemps, la France impose un peu ses vues sur la Bretagne, sur pas mal de choses et on a un réflexe de rejeter quelquefois ce qui vient du français, par exemple. Mais bon, ça, c'est un réflexe breton parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas du tout ce réflexe-là. Il faut savoir quand même que la devise de l'Angleterre, Dieu est mon roi, on y soit qui m'allie pas, des choses comme ça, ils sont toujours en français et les Anglais n'ont pas dit c'est du français, on va supprimer ça. Ça n'empêche pas leur langue de faire le tour du monde. En anglais, il y a au moins la moitié des mots qui sont français. Accident, addition, je n'en pas, c'est des meilleurs, rendez-vous, cul de sac, etc. C'est des mots français. They've got a rendez-vous in a cul de sac with a cantatrice. J'ai pris un rendez-vous avec une cantatrice dans un cul de sac. C'est pratiquement du français, quoi. Crembley, foie gras. C'est des mots, pour eux, c'est des mots anglais, quoi. Voilà, quoi. C'est intégré, on va dire, dans la langue. Tu fais prendre un dictionnaire anglais, c'est comme ça. Mais comme c'est prononcé à l'anglaise, on ne les reconnaît pas forcément, mais quand on voit écrit, on voit très bien que c'est les Français. On a un réflexe qui peut être dommageable. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus laisser plein de mots français envahir le breton, ce qui existait au 19e, quand on voit les bouquins du 19e siècle, notamment, mais pas seulement au début du 20e aussi. Et puis, quand on interviewait les gens dans les années 60, c'est vrai qu'on parlait breton avec beaucoup, beaucoup de mots français, parce que, justement, le travail n'avait pas été fait encore, de travailler la langue pour la rendre moderne, pour l'adapter aux nouveaux mots, aux nouvelles techniques, etc. Aujourd'hui, on a fait un peu le ménage, mais quelquefois, ça va trop loin, par exemple. Albert Beauchet faisait bien la différence entre intéressus et dédénus. Souvent, c'est intéressant, d'ailleurs, à la place de intéressus. Albert Beauchet avait dit que si les gens ne se n'aiment pas intéressante parce que c'est trop près du français intéressant, alors qu'on le dit en allemand, intéressante, il n'y a qu'à marquer intéressus, on ne dit pas intéressus en français. Donc, certains ne veulent pas intéressus et à la place, ils mettent dédénus. Oui, mais il y a une nuance entre intéressus et dédénus. Dédénus, à proprement parler, veut dire attirant. Ténén, c'est tiré, dédén, c'est attiré. Dédénus, c'est donc attirant. Mais on peut bien connaître quelqu'un d'attirant et pour autant, il n'est pas intéressant. Ou l'inverse. Quelqu'un peut être intéressant parce qu'il raconte des choses intéressantes, mais ce n'est pas tellement attirant. Même chose avec le mot présenté, je veux dire présenté, je vous présente quelqu'un. Voilà, présenté, on pourrait dire présenté, je vous présente mon frère. Bon, alors il y en a qui n'aiment pas présenté, présenté, ils préfèrent dire kenick, mais kenick veut dire proposer. Alors, si je dis keniggerant de maoistore, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous présente ma femme ou je vous propose ma femme ? On peut y avoir des confusions un peu hasardeuses dans lesquelles moi, je n'irai pas. Donc, je dirais présenté, n'y a rang, présenté, n'y a rang, maoistore, je vous présente ma femme et non pas, je te la propose. donc il ne faut pas pousser le bouchon trop loin parce qu'on arrive à des culs de sac un peu couillons. Qui, Jean-Claude, est chargé de décider de l'entrée de nouveaux mots dans les dictionnaires bretons, d'en proposer des nouveaux ou encore de se concerter sur les modifications éventuelles à apporter ou pas à la langue bretonne ? Y a-t-il un lieu commun d'études et de concertation ? Déjà, il faut savoir que le Perunvon avait été mis au point par une commission avec des gens qui s'intéressaient aux bretons. Il n'y avait pas de structure vraiment officielle à cette époque-là. C'était l'équipe de reparsement, il y avait des vente comme l'Ouest sérieux. C'était des gens de bonne volonté. Aujourd'hui, c'est plus structuré. Mais en fait, il n'y a pas de lieu vraiment réel pour décider de ça. Pas d'endroit pour discuter de la langue. Le Gallo a un institut maintenant. Mais le breton n'a rien. Il faudrait un endroit. Qu'on appelle ça l'académie ou je ne sais pas quoi, on s'en fiche. Il y a besoin d'un endroit pour discuter. Ce que proposait Bocher et ce que j'ai repris dans le livre en question, il faudrait bien qu'on décide un jour de cela. Alors, il y a des modifications qui se font déjà. Le dictionnaire de reparsement qui est édité par Aldiam, il a déjà des modifications. Les gens qui s'occupent de ce dictionnaire et des rééditions, ils changent des mots. Donc, ça veut dire que le plurinevant on peut le modifier. Par exemple, le mot rond-point, Cruiscentro. Cruiscentro, repartement, n'écrivait pas Cruiscent comme il est écrit aujourd'hui. Il écrivait Cruis avec un Z ce qui est normal parce qu'on dit Cruisique, une petite croix. Cruis, ça veut dire croix. Et Hent, c'est le chemin. Alors, croix des chemins, Carrefour, on doit prononcer Cruiscent. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de noms de lieux ont été écrits croissants parce que les fonctionnaires français qui venaient écrire et comment vous appelez cet endroit-là, on disait Cruiscent, ils écrivaient croissant. Non, ce n'est pas croissant, c'est Cruiscent, Carrefour. Il y avait un Z et un H parce qu'il y a deux mots. Il y a un mot qui finit par un Z et l'autre qui commence par un H. Aujourd'hui, dans Cruiscent, on écrit FH qui correspond mieux à la prononciation. Pourquoi est-ce que les gens écrivent Cruiscent aujourd'hui ? pour inciter à dire Cruiscent et non pas Cruiscent. Il est préférable d'écrire un S parce que les gens qui lisent Cruiscent trop rond-point ne sont pas là en train d'analyser comment on écrit Cruiscent. Si on écrit S-H, ils vont peut-être dire Cruiscent mais si on écrit Z-H, ils vont sûrement dire Cruiscent. Or, on ne dit pas Cruiscent. Voilà. Donc moi, je suis d'accord avec ça. Ça veut dire qu'on peut déjà changer l'orthographe des mots. Mais il faudrait avoir un endroit où tout le monde puisse discuter parce que les gens qui s'occupent du dictionnaire de repartement à Liane, c'est un petit comité mais est-ce qu'ils tiennent compte de tous les gens, de tous les bretons, de toutes les sensibilités ? Pas forcément. Par exemple, qu'à présent, dans le dictionnaire de repartement, on n'écrit pas HU encore. On n'écrit pas CHEMIC encore. Il faudrait un jour arriver à ça. Il n'y a pas d'organisme central pour le moment qui essaie de mettre l'ordre dans tout ça. Que pensez-vous du fait qu'on puisse encore débaptiser des noms de lieux dits en Bretagne, soi-disant pour des raisons de GPS incompétents ou de machines de tri postale ? Ces raisons tiennent-elles la route pour vous ? Il y a une tendance effectivement à tout transformer en français et si on ne fait pas attention, c'est ce qui risque de se passer. On a vu l'histoire de Tellgruc-sur-Mer, ça existe dans d'autres communes déjà. On donne des noms de rues en français, rue des Gouélands, rue des Mouettes, rue de la Bruyère ou je ne sais pas quoi encore. C'est pareil aussi du côté de Pontivy, à Pluméliot. Je crois que le maire a demandé à ses concitoyens de proposer des nouveaux noms parce que, soi-disant, ce n'est pas pratique pour les services de secours ou pour la poste, les facteurs ne savent pas le lire ou se trompent, etc. C'est souvent un argument pour évacuer plutôt un patrimoine, transformer tout en une espèce d'alimatiole linguistique internationale qui gommerait toute l'histoire. Il faut faire attention. Toutes mes questions n'ont été orientées que sur l'écriture et la diction de la langue bretonne mais je voudrais vous entendre en particulier sur l'une de ces dernières questions. pensez-vous que la langue bretonne aura un avenir si les bretonnes et les bretons continuent d'ignorer l'histoire de notre pays ? Alors ça, c'est une question importante, effectivement. Ça renvoie à l'expression de Morvan Lebes qui disait « La découverte ou l'ignorance ». Si on ne connaît pas l'histoire, c'est comme si on n'avait pas de racines. Un arbre sans racines ne tient pas à la tempête. C'est sûr que la langue elle est inscrite dans l'histoire, ça n'a pas été inventé hier. C'est vraiment ce qui nous rattache à notre passé et si on ne connaît pas l'histoire, on va rentrer dans une standardisation, une uniformisation de la culture. Moi, par exemple, quand j'étais petit, je n'avais aucune connaissance de l'histoire de Bretagne puisque c'était enseigné nulle part, mes parents ne connaissaient pas ça non plus. il y a une chose que je savais, c'est qu'on parlait breton là où j'étais. Et ça, c'était quelque chose quand même qui me rattachait à une différence. Quelque chose qui n'était pas pareil si on veut que ce que j'entendais à l'école. Je sais que ma femme, par exemple, qui est en juine, elle était en colère contre l'éducation qu'elle avait reçue parce que quand elle est venue ici et qu'elle a vu que j'avais deux grand-mères qui ne parlaient pas français, elle dit « Mais c'est quand même incroyable, j'ai à 200 kilomètres, personne ne m'a jamais dit qu'en Bretagne, on parlait une autre langue. On avait révolté. » Lorsque l'on parcourt les pages internet ou qu'on écoute quelquefois les discussions, on entend des critiques violentes concernant le peur-une-vente, breton chimique, breton inventé, etc. Mais c'est bien le peur-une-vente qui permet aujourd'hui à des bretons d'apprendre leur langue et comprendre ensuite les différents bretons dialectaux. que diriez-vous à ces personnes critiques ? Doivent-elles rester dans une attitude fermée de condamnation ou tout à l'inverse, se mettre à le protéger quitte à vouloir lui apporter des améliorations ? Le peur-une-vente, c'est une orthographe d'abord. C'est-à-dire que c'est une façon d'écrire la langue. Mais forcément, quand on écrit une langue, on fait des choix orthographiques. C'est-à-dire que dans les différentes façons de prononcer tel ou tel mot, on va donner une forme écrite à quelque chose qui se prononce de plusieurs manières. Alors évidemment, dans le choix de la forme écrite là, il y a déjà une élimination de certaines formes. Par exemple, si je prends le mot « quoi ? » qui dit « pétra », on écrit « pétra », « p-e-t-r-a ». Mais il y a plusieurs façons de prononcer ce mot. C'est un des mots d'ailleurs qui a le plus de prononciation possible, une dizaine si je me trompe. On peut dire « pétra » qui est standard actuellement, mais il y en a qui disent « pta, para, pté, etc. » On n'a pas écrit tout ça, on a écrit « pétra ». Parce que « pétra », c'est la forme la plus logique, la plus étymologique. Ça veut dire « quelle chose ? » « quoi ? » Bon. Donc ça, c'est des choix. Alors, le Perunewand a procédé comme ça, il a essayé de trouver une orthographe moyenne, peut-être un peu de façon trop autoritaire, je ne sais pas. Je sais que, en part, c'est le monde, il y avait une considération un peu particulière pour les dialectes. Il fallait qu'il s'en détache aussi. Son objectif, c'est d'avoir une langue du pays pour faire une langue littéraire. Voilà, c'était ça. C'était donner à la Bretagne un outil pour avoir une littérature qui soit comme la littérature des autres pays. si on veut. Et effectivement, il fallait passer par ce côté-là. Parce que, rester dans les dialectes, ça veut dire qu'il y avait plusieurs formes de breton, on ne s'en sortait pas. Moi, je suis d'accord pour avoir une langue écrite unique. Elle peut avoir des variantes. Le français aussi a des variantes. Je m'assois, cuillère avec E, R, accent grave, R, E. Il y a des tolérances de ce type-là. En breton, peut-être qu'il faut avoir un peu plus de tolérance pour arriver à unifier tout ça. Ça ne peut pas se faire deux jours au lendemain. Mais je pense que c'est perdre son temps que de critiquer le pur et le monde. Non, on peut critiquer le pur et le monde, mais positivement, c'est-à-dire en disant bon, ça, c'est correct, ça, c'est OK, on est d'accord et ça, il faut l'améliorer. Mais il ne faut pas être non plus jusqu'au bouddhiste. On ne peut pas intégrer dans quelque chose qui est unifié toutes les variantes qui existent. On ne peut pas trouver forcément la façon exacte dont disait notre grand-mère. L'objectif d'une langue, c'est d'être compris. Dans le temps, les gens restaient dans leur coin. Ils parlaient pour être compris des gens du coin. Mais s'ils allaient à 100 kilomètres, ça ne parlait plus de la même façon. Ils étaient un peu paumés. Mais quand on sait l'orthographe du breton, une orthographe unique, celle du pur et le monde par exemple, eh bien, on est quand même avantagé par rapport à quelqu'un qui ne sait pas écrire. Quelqu'un qui ne sait pas écrire sa langue, même s'il la parle correctement, il est analfabète. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est analfabète parce qu'il ne connaît pas l'alphabet de sa langue. Eh bien, si on ne connaît pas l'alphabet de sa langue, on est handicapé parce que l'orthographe donne une ouverture sur les autres prononciations. Et si on ne connaît pas l'orthographe de sa langue, on est renfermé dans la langue qu'on parle. C'est-à-dire que si jamais il y a la moindre différence par rapport à la façon dont on parle, dont on prononce tel ou tel mot, on ne va pas le comprendre. Donc le pur et le monde, on peut le critiquer, bien sûr, mais il faut le critiquer positivement. Ce n'est pas un mauvais outil, il faut simplement l'affûter un peu. On ne va pas revenir à des orthographes correspondant aux quatre dialectes. Et j'ai dit que les quatre dialectes, c'est une construction, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Chaque commune a son dialecte. On ne va pas morceler à l'infini le breton. D'autant qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'unification qu'on le veuille ou non. Parce que les gens ne se cantonnent plus à leur village ou à leur commune. Ceux qui parlent breton, ils circulent, ils entendent d'autres parler. Donc il y a une unification de fait. Alors il faut que cette unification de fait garde l'esprit du breton tant qu'à faire. Et c'est pour ça que l'écrit a une importance. Parce qu'on est beaucoup tributaires de l'écrit en breton aujourd'hui. Donc il faut essayer que l'écrit n'entraîne pas des mauvaises prononciations. C'est ça le risque aujourd'hui. Comment donne-t-on un avenir à une langue, Jean-Claude ? Quelles décisions, d'après vous, permettront à notre langue de pouvoir passer d'une langue en survie sous soins palliatifs à une langue de plus en plus vivante et en expansion ? Est-ce qu'un début de solution, ça ne serait pas que l'État français ratifie enfin la déclaration des droits de l'homme qu'elle a signée à Paris en 1948, mais jamais ratifiant ensuite qu'elle suive le chemin de l'Angleterre qui reconnaît aujourd'hui différentes nations qu'elle avait jadis conquis en leur accordant un statut de nation et des dévolutions, c'est-à-dire le droit de trancher dans toute une série de décisions qui leur sont propres, dont celles culturelles ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette question. Comment est-ce qu'on donne un avenir à une langue ? Ça dépend des gens. Si les Bretons ne crochent pas dans leur langue, pour employer une expression bretonne, un croc gagne et barre, je suis dedans. On peut avoir des institutions qui prennent des décisions, mais si les Bretons ne veulent pas apprendre la langue, la parler, on aura beau avoir toutes les dispositions possibles, ça ne marchera pas. c'est évident. La meilleure façon de sauver la langue, c'est de la parler. Alors, il y a des Russes qui parlent breton, très bien, mais les Bretons ne font pas l'effort. Alors, c'est curieux de voir d'autres qui font l'effort d'apprendre la langue d'ici, et puis ceux d'ici ne l'apprennent pas, alors que c'était la langue de leur famille. Alors, c'est sûr que la France participe à l'élaboration de textes internationaux, signe ces textes internationaux, mais après, elle ne les met pas dans les faits dans son pays. Elle ne les ratifie pas. C'est quand même curieux. Bon, ce serait quand même bien de ratifier parce que signer sans ratifier ne suffit pas. Je rappelle que la ratification, c'est le premier pas pour la mise en application de ce qu'on a signé. Alors, évidemment, il faudrait peut-être que la politique française se mette en accord avec les idées de départ, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut aussi quand même souhaiter que les institutions régionales incitent à cela parce que ça aussi, les politiques, normalement, c'est des personnes éclairées qui disent je vais m'occuper du pays, je vais me mettre au service du pays ou de la région, etc. Donc, c'est quand même une certaine élite. Alors, si l'élite n'a pas conscience du patrimoine qui est en train de filer sur leurs pieds, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. La France défend le français. Moi, je suis d'accord comment dire que la France défend son patrimoine. Mais on peut quand même demander à ce que la Bretagne demande de s'occuper de ses affaires. Elle a le droit et personne ne le fait. L'article 1er de la Constitution française dit que la République est décentralisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire décentralisée ? Il faudrait aussi bien comprendre ce mot-là. Mais normalement, décentralisée, ça veut dire que tout n'est pas décidé à Paris. Ça, c'est l'article 1 de la Constitution. Il y a aussi l'article 72 qui dit que si les collectivités considèrent qu'un problème peut être mieux traité à leur échelon qu'au niveau parisien, au niveau étatique, on va dire, eh bien, elles peuvent faire la demande d'avoir cette compétence-là. c'est-à-dire qu'elles peuvent demander la dévolution de compétence et normalement, l'État peut confier à une région le traitement de tel ou tel problème. Mais personne ne le demande pour les langues. Eh bien, qui est-ce qui va défendre le Breton ? Vous croyez que c'est à Paris, là-bas, qu'on va défendre le Breton. Mais les Parisiens s'en moquent du Breton. Ils se moquent de l'Alsacien, ils se moquent du Basque, ils s'enfuient, ce n'est pas leur problème. Les Bretons, c'est leur problème de défendre le Breton, de même que c'est le problème des Basques de défendre, de Basques, etc. Il serait temps quand même qu'on pense à ça et que les politiques fassent cette demande de dévolution de compétence que les affaires concernant le Breton, c'est en Bretagne que ça se décide, ce n'est pas à Paris. Normalement, les finances suivent. C'est marqué dans la Constitution. S'il y a une dévolution de compétence, l'État donne aussi l'argent qui doit être consacré à cette affaire. Il serait peut-être temps qu'on demande ça. Ils peuvent se réveiller, les Bretons. Voilà. Il serait temps. C'est la première chose à faire. Autrement, des demi-mesures et des mesurettes, ça ne va donner rien du tout. Ça fait 40 ans qu'on demande, qu'on clémente des mesurettes à Paris. On voit bien ce que ça donne. On n'a même pas 200 bacheliers qui connaissent donc à peu près correctement le Breton. On n'a pas 200 bacheliers par an, il faut savoir ça. J'ai demandé par deux fois au rectorat de me donner le nombre de bacheliers ayant passé le bac en Breton. Ça fait au moins un mois et je n'ai toujours pas de réponse. Ils sont en train de les compter, je suppose. Le Breton a un avenir mais il dépend entièrement des Bretons. La majorité des Bretons, malheureusement, ne connaissent plus leur langue. C'est une langue étrangère pour eux. Si on croche dedans comme on essaie de le faire, le Breton survivra. Mais sinon, il ne va pas disparaître. Parce que maintenant, on a des dictionnaires, on a des enregistrements, mais il va disparaître en tant que langue de société si on n'arrive pas à le mettre à l'école. Parce que c'est quand même l'école qui transmet là. Imaginez par exemple qu'on dise pour le français, écoutez, à l'école, vos enfants apprennent le français ou pas ? C'est vous qui inscrivez dans la section française ou pas ? Non, le français est obligatoire à l'école, point final. Si on n'arrive pas à faire ça aussi pour le Breton, à savoir que dans les écoles, on apprend le Breton en Bretagne, on n'y arrivera pas. Mais l'école n'est pas suffisante. Il faut aussi que toute la société s'y mette. Les panneaux routiers en Breton, c'est déjà un peu en route, mais aussi, il faut que les gares fassent des annonces en Breton, dans les administrations on puisse parler Breton, au tribunal on puisse se défendre en Breton. Il n'y a pas de raison, c'est une langue, une langue vivante. Les langues sont les constructions les plus complexes de l'esprit humain. Ça, c'est l'UNESCO qui le dit. C'est quelque chose que nous ont légué nos ancêtres, mais de la plus haute antiquité. C'est un vrai patrimoine. C'est vraiment dommage de laisser toutes ces langues disparaître. On considère que sur les 6500 langues qui restent encore aujourd'hui dans le monde, à la fin du siècle, il n'y en aura plus que 500 environ. C'est dramatique. C'est vraiment des mondes qui s'éteignent, des étoiles qui s'éteignent. Certains de nos auditeurs, Jean-Claude, qui vous auront écouté, vont certainement vouloir découvrir comment s'écriraient les mots autres que les non communs s'ils respectaient comme les non communs la règle d'écriture des mots en fonction de leur dérivation. Je rappelle le principe valable en breton comme en français. Petit donne petit s, donc on met un t à petit. Grand donne grandeur, donc on met un d à grand. Et en breton, c'est identique. Douce donne doucique, donc on met un s à douce. Et rousse donne rousique, donc on met un z à rousse. Que ce soit pour leur simple connaissance, s'ils souhaitent rester à l'écriture officielle en cours, celle privilégiant la distinction écrite. D'un côté, tous les noms communs qui suivent la règle des dérivatifs et de l'autre, tous les autres types de mots, adverbes, adjectifs, etc., suivant celle de 1902. Que ce soit pour apprendre à modifier les finales dures des mots comme les adjectifs ne respectant pas la règle des dérivatifs pour privilégier la phonographie que vous défendez ou que ce soit pour vérifier s'ils prononcent bien en respectant la bonne longueur des mots d'une seule syllabe afin de ne pas se tromper en les prononçant pour ne pas faire par exemple l'erreur que vous avez citée en prononçant rousse à la place de rousse ou bref à la place d'un ou long. Avez-vous une technique simple à leur donner pour leur permettre de vérifier par eux-mêmes quels sont les adjectifs actuellement écrits qui respectent les dérivatifs et leurs sonorités et lesquels ne le font pas ? On pourrait faire un petit exercice pratique. Il suffit de prendre un dictionnaire par exemple. Moi, j'ai ici devant les yeux le dictionnaire de reparsement. Si on prend par exemple le mot l'art, je le trouve écrit avec un T et c'est marqué adjectif gras-gros. Est-ce que je peux justifier le T de l'art tel qu'il est écrit dans le dictionnaire avec des mots qui sont dérivés à côté ? Je regarde l'art gras-gros adjectif et je vois juste après l'artat. L'artat est un mot avec un suffixe durcissant. Donc, avec at, je ne peux pas savoir, ça pourrait très bien être un D et le at transforme le D en T. Donc, ce dérivé-là ne m'intéresse pas en fait. Il n'y a pas d'autre chose dans cette série avec un L-A-R-T. Alors, il faut aller voir L-A-R-D maintenant. Est-ce que L-A-R-D existe ? Oui, ça existe, un nom masculin et ça veut dire graisse. Et je trouve des dérivés-là avec un D L-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R-D-A-R Un autre exemple, par exemple, le mot « mute » qui veut dire « muet », on le trouve écrit avec un « t » et avec un « d » et il faut savoir quelle est la bonne orthographe. On trouve effectivement l'adjectif « m-u-t muet ». Comme c'est un adjectif suivant la règle de 1902, tous les adjectifs s'écrident avec une consomme dure, donc c'est forcément un « t ». Il n'y a pas, dans le dictionnaire qui est sous mes yeux, de dérivé par rapport à ce mot, bien qu'on puisse avoir le mot « mutat », il aurait pu être dedans, qui voudrait dire « rendre ou devenir muet ». Il n'a pas été retenu par rapport à ce mot, mais il aurait pu être. Alors, est-ce que ce mot « mute » s'écrit avec un « d » quelque part ? Je cherche « m-u-d », est-ce qu'il existe ? « m-u-d ». Mais oui, il est écrit « m-u-d » avec le pluriel « et », « e-d », « mudette », « des muets ». « Mudes », on pourrait le trouver aussi, qui veut dire une muette. Et là, on entend un « d », bien sûr. Et il y a le verbe aussi « mudant », « devenir ou rendre muet », qui est un synonyme de « mutat » à ce moment-là. Il y a aussi « muderer », qui veut dire le mutisme. Donc, vous voyez que là, il y a des dérivés avec des suffixes notes qui montrent bien que « mute », c'est avec un « d ». D'ailleurs, nous, on prononce bien un « mute » avec un « u » long. Ce n'est pas partout le cas, mais nous, en « vente », on a bien gardé la règle. « Mute » devant un « d », c'est un « u » long. « Mute », « mudette ». Et donc, « mute » doit s'écrire qu'il soit adjectif ou qu'il soit non commun avec un « d ». Je viens de donner deux exemples d'adjectifs qui doivent s'écrire avec des consonnes douces. On a compris pour « la ». Et c'est pareil pour « mute ». On a vu que les dérivés neutres montrent que c'est un « d ». Mais il peut y avoir aussi des mots, des adjectifs qui s'écrivent avec une consonne dure. Attention, tous les mots bretons ne s'écrivent pas avec des consonnes douces. Beaucoup, mais pas tous. Par exemple, on va prendre le mot « prop ». Alors, si je regarde le mot « prop », comme c'est un adjectif, forcément, on va dire « ah oui, la règle de 1902 fait qu'il est écrit dans le dictionnaire avec un « p ». Sauf qu'il faut regarder les dérivés. Alors, effectivement, il n'est pas dedans, mais on pourrait très bien le mettre dedans. « Propate », ça veut dire « rendre propre » ou « devenir propre ». Et forcément, on va en prendre un « p » puisque « at » est durcissant. Donc, il ne faut pas prendre « propate » comme argument pour dire que « propre » s'écrit avec un « p ». Mais on peut dire aussi « un peu propre », « propique ». Et là, on entend le « p » et on a vu avec « douce » et « rousique », « doucique », « rousique » que le « i » est neutre. Donc, si on dit « propique », c'est bien que le mot « propre » s'écrit avec un « p ». Et d'ailleurs, parce que comme c'est un mot d'une seule syllabe, la longueur joue. Et on ne dit pas « prop » mais on dit « prop » avec un « o », « bref ». Et le « o », « bref » se justifie bien devant un « p ». Donc, en fonction des suffixes neutres, on peut trouver la consonne finale d'un mot. En général, en breton, les mots se terminent la plupart du temps par une consonne « douce », ce qui est intéressant. Mais il peut arriver aussi que, dans certains cas, ce soit une consonne « dure », comme « douce » ou « propre ». Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent des mots qui sont issus du français qui gardent la consonne « dure ». Par exemple, on a vu « douce », ça vient du français. Et « propre », ça vient aussi du français. Si on veut savoir la consonne finale d'un mot, il faut connaître les suffixes durcissants, dont j'ai donné la liste tout à l'heure. Et surtout, ne pas les utiliser parce qu'avec eux, on ne peut pas savoir. Il faut prendre les autres suffixes, ce n'est pas le choix qui manque. Je vous dis, il y a au moins entre 150 et 200 suffixes neutres en breton, on peut y aller. Est-ce que pour tous les adjectifs d'une seule syllabe, il n'existe qu'une seule façon de les prononcer, longue ou courte, correspondant à une définition unique ? Ou est-ce que pour certains d'entre eux, malgré cette règle des dérivatifs, certains peuvent se prononcer de deux façons et donc devraient aussi s'écrire de deux façons ? Tous les parlés ne respectent pas forcément, notamment dans les mots d'une seule syllabe, la règle que je disais, à savoir qu'on sonne longue devant un bedogueuse, je veux, par exemple. Mais je préconise qu'on enseigne la règle telle qu'elle est parce que c'est plus logique et plus facile. Puisque par exemple, si je prends le mot « mute », et bien même si on dit « mute » dans certains parlais, ces mêmes gens qui disent « mute », ils vont dire « mudette » normalement avec un « u » long, parce qu'on entend le « d » et puis parce qu'on accentue l'avant-dernière syllabe devant un « d », le « u » est long. Donc vous voyez, c'est plus logique de dire « mute » que « mute ». Sinon, pour répondre à la question posée, il y a au moins un mot dont la signification change un peu, selon la longueur de la voyelle. Il s'agit du mot « mat » qu'on peut prononcer « mat » avec un « a » long ou « mat » avec un « a » bref. Si je dis « mat » et « navale », la pomme est bonne. On a un « a » long dans « mat ». Il est donc logique d'écrire un « d » final, comme dans « madique » qui veut dire « bonbon ». Mais je peux dire aussi « c'est u » aval ou « mat ». Voici des pommes de bonne qualité, bonnes goûts, mais aussi de bons rendements, belles avoirs, etc. Et là, le « a » est bref. Donc, on a « aval ou mat » des pommes bonnes au goût et « aval ou mat » pommes de bonne qualité. Donc là, il y a une opposition, effectivement, entre les deux. Dans ce cas-là, il est préférable d'écrire, bien sûr, « mad » dans « aval ou mat » et « aval ou mat », « mat » puisque le « a » est bref. C'est pour faciliter aussi à ceux qui apprennent le décodage de tout ça. On entend « mat » aussi avec un « a » bref quand on emploie le mot comme adverbe. Par exemple, « la bourde met ce mat, j'ai bien travaillé. » « Kouske mat, dormez bien. » Donc là, on décrit « mat » plus tôt. Mais tous les parlés ne font pas cette distinction. Donc actuellement, on ne sait pas comment prononcer puisque dans la règle actuelle, les adjectifs s'écrivent « mat » tout le temps. Donc, on ne peut pas faire le distinguo. Alors qu'en mettant « mad » avec « a » d'a » qui est logique avec le « a » long et « mat » avec un « t » puisque le « a » est bref, on peut faire cette distinction quand même de sens. On trouve des dérivés dans les deux. Dans les deux, en fait, parce que par exemple, avec « m-a-d », on a « m-a-dou », « m-a-dou », « m-a-dou », « m-a-dé-l'air », « la bonté », par exemple. Et puis, on trouve aussi avec « t ». On trouve par exemple, dans le Vanter, on utilise beaucoup le mot « mater », « m-a-t-e-z-h », qu'on pourrait dire « matèche », en K-L-T, bien sûr, qui veut dire « une servante ». Et on trouve aussi le mot « materis », qui veut dire aussi une autre forme pour dire « bonté ». On trouve donc des dérivés avec une consomme douce et des dérivés avec une consomme dure, alors que ce sont tous des dérivés normalement neutres. C'est un peu bizarre, mais s'il y a des mystères comme ça dans la langue, un jour peut-être on saura. Je ne connais pas d'autres exemples de ce type en breton. Il y en a peut-être quelques-uns, mais en tout cas, c'est sûrement très rare. Pour finir cette émission, pouvez-vous apprendre ou rappeler à nos auditeurs de quelle manière on sait à la lecture d'un mot concernant sa partie accentuée si elle sera brève ou longue ? Quelles consonnes placées après une voyelle font qu'elles sont brèves et lesquelles autres font qu'elles sont longues ? En fait, il y a une série de consonnes devant lesquelles, si on veut, la voyelle est longue. Il s'agit de « b », « d », « g », « z », « j » et « d ». Et puis en plus, il faut rajouter aussi un « l », un « n » ou un « v » et la voyelle est longue. Donc si je dis, par exemple, « pâle », une pelle, un « l », le « a » est long. Si je dis « sonne », un « n » pour dire un « son », le « o » est long. « Sclaf », un « esclave », ça finit par un « v », on dit « sclavette ». Le « a » est long également. En revanche, la voyelle sous l'accent est brève devant « pëtëcque ce », « che » et « fe » ainsi que devant deux « l », « fal » par exemple méchant ou mauvais, le « a » est bref. Devant deux « n », « sonne » vertical, le « o » est bref. En revanche, il faut faire attention, devant le M, qu'il y en ait un ou deux, c'est toujours bref. Par exemple, une TAM, le A est bref, il y a deux M. Mais si je dis PLOM, le O est bref, il n'y a qu'un M. Devant I, il y a aussi, I-L-H, T-I, par exemple, le I est bref. Devant NYE, TOGN, TOGN, un Né épaté, le O est bref aussi. Merci, Brazio, Yann Glaude. Ok, allez, qu'en a-t-il, salut-toi.